Le chien aime l'humain. Alors comment quelqu'un qui n'aime pas les humains pourrait aider les chiens ? C'est pas possible. C'est joli. C'est beau. Tony 2022. Salut bande de chiens, bienvenue au nouveau podcast, nouvelle semaine avec Tony. Toujours ça va Tony ? Ça va et toi ? Oui, comment reconnaître un bon éducateur canin ? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment choisir un bon éducateur canin ? Vous êtes nombreux à vous poser la question et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant d'éducateurs canins en France. Il n'y a jamais eu autant d'abandon en France. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème ? Ça c'est vrai. Par contre le petit problème qu'il y a, c'est si vous n'avez toujours pas mis 5 étoiles au podcast. Ça je vous le dis. Ben oui, j'ai l'impression de me répéter mais quand même faites-le. Non, faites-nous plaisir. 5 étoiles sur Spotify, ça nous fait plaisir. Sur Apple Podcast, sur Deezer. Je ne vais pas toutes les faire, je les fais toutes à chaque fois. Bref, où que vous soyez, soyez les bienvenus. Peut-être que vous êtes sur YouTube comme d'hab. Commentez, commentez avec nous. Partagez votre expérience. Et là, il y en a des expériences avec des éducateurs canins. Vous êtes nombreux à aller en voir. Et vous êtes nombreux à vous dire C'est bien d'aller voir un bon éducateur canin. Mais comment on fait pour reconnaître un bon éducateur canin ? C'est un peu la question qu'on va se poser. On va essayer d'y répondre. En toute objectivité, évidemment, la réponse toute faite serait Allez voir Tony. Mais il n'y a plus de place. Alors, en toute objectivité, évidemment. Comment on reconnaît un bon éducateur canin ? Est-ce qu'il y a déjà un premier truc ? Déjà un truc évident où là, on doit se dire oui, c'est bon ou non, c'est pas bon ? Ouais. Le premier truc, vraiment le gros. Le premier truc, c'est quand l'éducateur canin, il vient chez toi. Et il te dit bonjour. Et il est content d'être là. Et il te parle avec respect. Et il se fout pas de ta gueule. Ouais. Et il se prend pas pour un scientifique. Voilà. Déjà, s'il est content d'être chez toi, s'il arrive, salut, ça va, tu rentres, vous vous installez. Oh, si vous avez une bonne âme, vous lui offrez un petit café. Voilà. Et puis vous vous posez, et puis vous parlez. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voulez travailler ? Et prenez jamais la tête avec le chien pour le moment. Le chien, on s'en occupe pas pour le moment. Le chien, il est là, vous, vous l'avez vu. Vous, vous l'observez, vous le regardez en tant que professionnel. Ça, c'est un conseil, ça paraît évident. Enfin, tu vas pas me dire qu'il y a des gens qui arrivent et qui ne parlent pas avec les clients. Le cul tout serré. Les gens qui arrivent, les éducateurs qui arrivent le cul tout serré, qui parlent pas avec les clients, qui se prennent pour des architectes, qui commencent à utiliser quatre mots que personne ne connaît ou qu'on n'a jamais entendu depuis les années 1700. D'accord ? Parce que comme ça, on va paraître intelligent. Et donc, le client, le pauvre, il va faire un sourire crispé en disant « Très bien, j'ai rien compris. » Et on ne comprend rien. L'éducateur qui va arriver avec des distributions de saucisses, il n'a même pas dit bonjour qu'il est déjà en train d'en jeter quatre, tu vois. Bon, déjà, tout ça, ça dégage. Allez, ça sort de chez vous. On n'en parle plus. On ne se prend pas la tête avec ça. Ça va chez le voisin si ça veut. Et c'est fini. Est-ce qu'un bon éducateur canard, alors vu qu'on parle du premier rendez-vous, est-ce qu'un bon éducateur canard, c'est un éducateur canard qui ne fait pas payer le premier rendez-vous ? Ou, non, ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais, d'accord ? Toi, tu veux me mettre dans la merde ? Non, c'est toi, on parle du premier rendez-vous. Je te le dis, mon bonhomme, tu n'y arriveras pas aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais, d'accord ? Chacun a les possibilités aussi qui s'offrent à lui, d'accord ? Des fois, il y a des gens qui aimeraient, je pense, ne pas faire payer et qui n'ont pas le choix que de faire payer parce que la vie est faite comme ça et ils n'ont pas le choix, d'accord ? Maintenant, la vérité, c'est que le premier rendez-vous, la première fois que tu rencontres quelqu'un, d'accord ? Moi, personnellement, je ne fais pas payer, je ne faisais pas payer et je ne ferais pas payer. Oui, parce que maintenant, on ne fait plus payer du tout. Tous les stages, tout ça, sont gratuits chez Esprit Dog. À l'époque, clairement, je ne faisais jamais payer le premier rendez-vous parce que c'est aussi le moment où, tu sais, pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne avec le chien, mais il faut aussi que ça fonctionne avec le client. Et des fois, ça peut ne pas matcher. C'est possible. Et si tu commences à mettre de l'argent dans cette équation, ça ne matche pas. Tu n'as jamais la réalité des choses. Le fait de dire aux gens si ça ne se passe pas bien et quoi qu'il arrive, même si tu veux me payer à la fin du premier rendez-vous en me disant, celui-là est gratuit, je te prends cinq cours, je te prends dix cours, ma réponse est toujours la même, c'est non. C'est non. Je veux pouvoir partir et je veux que tu puisses prendre le recul nécessaire pour savoir si vraiment ça te plaît ou pas. Et c'est comme ça que tu peux avancer. Mais ça ne détermine pas un bon ou un mauvais éducateur canin. D'accord. Ce n'est pas vrai de partir là-dessus. Ok, très bien. Est-ce qu'un bon éducateur canin, c'est aussi quelqu'un qui est un peu psychologue finalement et qui s'occupe plus du maître que du chien ? Pas plus. Souvent, on dit plus. Souvent, on dit oui, finalement, on éduque les humains, tu vois. Oui. On fait les deux. On fait les deux parce qu'il faut que les deux arrivent à se mettre d'accord. Si dans l'équation, il n'y avait que l'humain, on éduquerait que l'humain. Le problème, c'est que tu as beau faire ce que tu veux avec l'humain, si tu n'arrives pas à mettre ces deux-là ensemble, l'humain et leur chien, eh bien, ça ne peut pas marcher. Donc, tu vas t'occuper des deux. D'accord ? Alors, parfois, plus de l'humain que du chien et parfois, plus du chien que de l'humain. Et parfois aussi, ça va dépendre du rythme que tu mets. Tu peux commencer des tempos avec un premier cours où ça ne va être que le chien et puis un deuxième où ça ne va être que l'humain et ainsi de suite. D'accord ? Très bien. Mais en tout cas, il faut qu'il soit un peu… Il faut qu'il aime les humains. Un bon éducateur canin. Il faut qu'il soit content d'être là. Il ne faut pas qu'il soit méprisant. D'accord ? Des gens qui ont des problèmes, c'est des gens qui ont des problèmes. Oui. Et toi, on t'appelle pour régler leurs problèmes. D'accord ? Des gens qui posent des questions farfelues parce qu'ils n'y connaissent rien. Parce que voilà, ils ont pris un chien, ils veulent kiffer, mais ils ne connaissent rien, tu vois, techniquement. Eh bien, parfois, ils peuvent avoir des demandes où si toi, tu n'as pas cette volonté de les aider, ce recul aussi nécessaire en tant que professionnel, tu peux te dire « Putain, ils sont complètement cons. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire ? » Ces gens-là sont fous, tu vois. Alors qu'en fait, il n'y a plus du tout. Ces gens-là ne savent rien. Et ces gens-là, souvent en plus, se sont documentés, ont lu des livres, ont pris certains renseignements. Mais quand les renseignements ne sont pas bons, ils ne sont pas bons. Rappelle-toi de toi. Tu n'étais pas au courant qu'il fallait sortir le chien. Non. Non mais, pas sortir. Il sortait en laisse. Bien sûr qu'il le sort, bien sûr. Mais je faisais des tours de mon pâté de maison, grosso modo. Absolument. Je faisais des sorties d'un quart d'heure. sur un grand site qui disait que ma race de chien que j'avais n'avait pas besoin d'exercice plus que ça et qu'un pâté de maison suffirait amplement trois fois par jour. Donc, j'ai suivi ce qu'on m'a dit. Absolument. Et c'est vrai qu'avec le recul, je pourrais me dire « t'es vraiment trop con ». Mais sur le coup, tu n'es pour rien. C'est vrai. Tu n'es pour rien et tu ne te rends même pas compte de ce qui se passe. Tu as lu aussi qu'il fallait enfermer le chien pour lui apprendre la propreté. Bon, ça tombe bien, Marley a pu faire des travaux comme ça. Oui, il m'a refait le bureau. C'était gentil. Je voulais le refaire depuis un moment. C'est vrai. Mais là, encore une fois, oui, effectivement, quand tu as du recul, quand tu as des convictions, quand tu sais les choses, tu arrives chez la personne, tu te dis « attends, vous l'avez enfermé dans le bureau, vous êtes complètement con ». Mais sauf que les pauvres gens, mais ils ne sont pour rien, eux. Et donc, si tu as cette capacité à dire déjà « eh, pas de panique, ça va se régler et je vais vous expliquer comment ça fonctionne et ça va rouler tout seul ». Si tu es capable, si tu veux tomber sur quelqu'un capable de vous apaiser, de vous mettre à l'aise, de vous dire « ça va rouler, ça va rouler ». Vous avez juste pris une mauvaise voie, je vais vous expliquer pourquoi pour que vous compreniez. Et ensuite, je vais vous donner la bonne voie. Mais au lieu de vous la donner seulement, je vais surtout vous l'expliquer. Un éducateur canin performant, c'est quelqu'un qui te donne le pourquoi. Quand tu n'as pas le pourquoi et que tu as juste le « fais comme ça » et tais-toi, il n'est pas bon. Eh ben voilà ! Et après, ça roule tout seul. Et on s'installe. Voilà ce que vous avez fait. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà ce que je vous propose. Et voilà pourquoi je vous le propose. Et là, eh bien, votre âme est consciente, vous allez dire « oui » ou « non ». Est-ce que, parce que alors ça, moi je vois beaucoup sur les réseaux, moi j'aime plus les humains, j'aime que les chiens. Enfin, ou en tout cas, tu vois le délire de « voilà, j'aime plus les humains, j'aime les chiens ». Est-ce que quelqu'un qui pense comme ça donc ne peut pas être un bon éducateur canin ? Quelqu'un qui n'aime plus les humains, qui n'aime pas les humains ? C'est certain. Mais c'est certain. Il faut aimer l'humain aussi. Il faut avoir encore foi en l'humain, il faut avoir encore confiance en l'humain. Je vais te faire une phrase à la con, mais si tu veux, le chien aime l'humain. Alors comment quelqu'un qui n'aime pas les humains pourrait aider les chiens ? Ce n'est pas possible. C'est joli. C'est beau. Tony 2022. Ce sera marqué dans les livres. Tiens, j'ai vu juste un... Dans les livres d'histoire. Dans les livres d'éducation canine. Alors ça, par contre, il y a un truc. On va les changer. On va les changer, mais il y a un truc. Déjà, il y a des diplômes reconnus par l'État. DP éducateur canin. DP éducateur canin. Et je pensais à la CACED, alors qu'il n'y a pas un diplôme. Ce n'est pas un diplôme. c'est le truc qui te permet... La CACED ? Oui, qui te permet de... Alors non, la CACED, officiellement, officiellement. Officiellement, c'est ce qui te permet de financer certains organismes. Ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Oui, mais tu ne peux pas travailler. Non, alors... Ah ! Si, tu peux travailler. Officiellement, tu peux travailler. Alors, parce qu'en fait, tu peux travailler sans diplôme reconnu. Du moment que tu as la CACED, tu peux travailler. mais sans la CACED, tu ne peux pas travailler. Non, sans la CACED, tu ne peux pas travailler, d'accord ? Mais c'est quoi la CACED ? La CACED, tu vas deux, trois jours discuter avec des gens qui, la plupart du temps, n'ont aucune idée de ce qu'ils vous racontent, d'accord ? Vous répondez à un QCM, c'est ennuyeux, c'est chiant, c'est terrible, d'accord ? Et même si vous n'y connaissez rien, c'est-à-dire que, vraiment, même si vous n'y connaissez rien du tout, vous repartirez avec la CACED, parce que c'est des QCM... Comme la GAPD. Non, mais ouais, c'est de la réponse multiple, vous savez ? Ils vont vous mettre un dog argentin qui fait 50 kilos et un mètre au garrot, d'accord ? J'exagère un mètre, mais bon, voilà. Ils vont vous le mettre dans une toute petite cage, c'est un truc pour les poussins, et puis une très grande cage et ils vont vous dire laquelle est la bonne, celle-là ou celle-là ? D'accord. Bon, une fois que tu as donné la grande, ils vont te dire bravo, tu ne peux pas travailler. Absolument. Et tu vois des chiens pendant ces trois jours ? Ah non ! Tu les vois aussi dans les livres. Tu vois, tu ouvres des livres et des fois, tu as des images. Donc ça veut dire que moi, qui ne suis pas éducateur canin du tout, demain, je vais passer la CACED, je ne suis pas trop con. Non, tu vas l'avoir. D'accord ? Je suis éducateur canin demain. Absolument. Très bien. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, ce qui veut dire qu'un éducateur canin qui a la CACED n'est pas forcément un bon éducateur canin. Absolument. Tout comme un éducateur canin qui a fait des formations, on n'est pas forcément un bon éducateur canin. Non, mais justement, c'est là où je venais. Le BP éducateur canin, mon Dieu, un jour, on va peut-être le réformer. Oui, mais c'est le seul reconnu par l'État. Et donc, ça permet de dire éducateur canin diplômé d'État, diplômé reconnu par l'État. C'est ça. C'est quand même une vraie preuve, en théorie, de confiance. C'est une vraie arnaque de confiance. C'est-à-dire que, intellectuellement, tu as l'impression d'eux. Et même le grand public ne s'intéresse même pas à cela, tant c'est faible et médiocre. D'accord ? Alors, ça ne fera évidemment pas plaisir à ceux qui sont en train de le passer. Ou à ceux qui bossent dedans. Et j'en suis sincèrement désolé. Mais c'est vrai qu'on est sur la médiocrité la plus terrible. Alors après, ils essayent de s'améliorer, ils cherchent des solutions. Ils ne les cherchent pas au bon endroit, donc ils ne pourront pas les trouver. Mais surtout, il faut dire la vérité pour réintéresser les gens aux chiens. Parce que, leur mentir toute la journée, leur raconter des éléments des histoires, leur montrer des choses qui n'existent pas, ce n'est pas les servir et ce n'est pas servir le chien. Et en fait, ces gens-là ne sont pas préparés à la vraie vie et ne sont pas préparés aux chiens. Donc, quand ils se retrouvent à bosser, eh bien, ils se retrouvent à faire des dégâts. Et les dégâts, ils sont silencieux la plupart du temps. Parce que les dégâts, c'est s'occuper d'un chiot, parce qu'on va vous dire, bon, tu n'as pas trop le niveau quand c'est compliqué, tu sais, voilà. Par contre, les chiots, il n'y a pas de problème. Moi, les gens qui parlent comme ça, je leur mettrai des coups de boule. Ça me rend fou. Non, ça me rend dingo. Parce qu'en fait, quand tu dis ça, ce que tu es en train de faire, c'est que ce chiot-là, je vais me le revoir dans 15 mois, quand il sera plus chiot. Parce que tu l'auras déglingué. Parce que tu n'as rien pigé à comment ça marche. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et les gens, les gens qui veulent être éducateurs canins doivent avoir la réalité du métier et aussi kiffer ce métier. Et kiffer, c'est la difficulté, c'est la complexité des choses. C'est tout ce qui va se proposer. Là, on est en train vraiment de faire des générations de personnes. Et beaucoup d'ailleurs qui ont passé le BP, après nous contactent pour venir en formation et contactent aussi d'autres centres de formation, bien sûr, tu vois. Et heureusement, et grand bien leur face. Et à chaque fois qu'ils débarquent, eh bien, tu sais comment ça se passe. Eh bien, ils pleurent. Ils pleurent parce qu'à la fin du premier jour, ils disent on n'en a jamais vu autant des chiens déjà, tu vois, qu'en neuf mois. Et puis, ils n'ont jamais vu autant de choses. Et là, ils se prennent la réalité en pleine face. Et c'est compliqué. Voilà tout ce que moi, j'ai envie de te dire. Donc, un bon éducateur canin, ce n'est pas forcément celui qui a le diplôme d'État. Ça peut, parce qu'il peut avoir fait plein d'autres trucs après, mais ça ne veut pas dire, diplômé d'État, en tout cas avec ce BP, ça ne veut pas dire que c'était bon obligatoirement. Bien sûr que non. Alors, mais voilà, et là, tout le problème arrive. Sur le CV, un bon éducateur canin, comment ça se reconnaît ? En fait, ce n'est pas des diplômes ou quoi que ce soit, mais même de formation privée à ce moment-là. Bien sûr. Moi, je pense qu'un bon éducateur canin sur un CV, alors c'est compliqué, on pourrait prêcher pour notre paroisse, tu vois, en disant... c'est même pas le but. Si tu marques ce prix d'Ox, c'est bien, tu vois. Oui, mais la vérité, c'est que... Et encore, très peu sortent. Mais non, la vérité, c'est que le CV n'a pas beaucoup, beaucoup de valeur. Vraiment, moi, je te le dis. Mais sauf qu'il y a encore des gens pour qui ça veut dire des choses. Des clients, je veux dire. Bien sûr. Pour qui un CV, c'est important, des diplômes, c'est important. Bien sûr. Ce que je comprends. Et c'est vrai que quand tu vois, je ne sais pas, un CV, un éducateur canin qui arrive qui dit « Moi, je suis diplômé d'État, j'ai la cassette, évidemment. J'ai fait une autre formation et en plus, je ne sais pas, j'ai fait une thèse sur tel truc. Ça met en confiance. » Ça met en confiance, c'est vrai. Maintenant, c'est pour ça que le premier cours, quand il est gratuit, c'est plus facile. Parce que tu vois vite quelqu'un qui est mis en confiance, qui est en confiance, mais qui n'est pas bon, qui est nul, qui est médiocre. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, la vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui est très difficile. C'est le ressenti. Et ça, malheureusement, aucun diplôme ne va t'indiquer si tu en as ou si tu n'en as pas. Aucun diplôme n'indiquera jamais à personne s'il est différent des autres ou pas. S'il a une sensibilité qui est différente des autres, d'accord ? On croise parfois, pas souvent, c'est vrai, pas souvent, c'est même très rare, des gens qui ont des sensibilités qui pourraient apporter beaucoup au chien. Et dans ces cas-là, ces gens-là, effectivement, s'ils poussent un petit peu et s'ils prennent de la technique, s'ils prennent de l'assurance, alors ils peuvent faire du bien au chien. Mais pour qu'ils puissent faire du bien, surtout sur ces types de personnes, il faut les confronter à une réalité et à une exigence qui n'est aujourd'hui pas l'exigence de beaucoup de centres de formation qui cherchent beaucoup plus la reconnaissance, de faire arriver les gens et que les gens disent « Ah, qu'est-ce que t'es gentil ? Qu'est-ce que t'es sympa ? Oh, qu'est-ce qu'on s'est bien marré ? » Machin. Ce n'est pas ça, le travail d'un centre de formation. Le travail d'un centre de formation, c'est de te dire « Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Je n'en ai absolument rien à foutre. Par contre, mon travail, c'est de te montrer des choses que tu ne verras pas ailleurs et c'est d'essayer de t'amener au maximum de ton potentiel pour voir où est ton plafond de verre. » Et c'est ça, la vérité. Mais alors, si les formations sont pas gages… Enfin, le fait d'avoir fait des formations, c'est pas gage de qualité d'être un bon éducateur canin pour en trouver un. Moi, je pense aux gens qui en cherchent un. Est-ce que ça veut dire qu'un… Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de formation peut en être un bon alors ? Quelqu'un qui n'a pas de formation peut avoir quelque chose en lui qui lui permettra, si jamais il prend un peu de technique parce qu'il en faut… La technique est indispensable. Elle est indispensable, d'accord ? La technique est indispensable. Le ressenti, tout ça, ne fait pas tout. Le ressenti fait la différence. Est-ce que l'expérience peut faire par exemple quelqu'un qui se lance dans l'éducation canine et qui a eu, je ne sais pas, 15 chiens ou 20 chiens dans sa vie mais qui n'a pas de formation d'éducateur canin ? Est-ce que potentiellement, on parle de trucs hypothétiques, il peut être bon ou quand même, il lui manquera quand même quelque chose ? Il lui manquera, à mon avis, forcément quelque chose mais il peut être bien meilleur que beaucoup d'éducateurs canins qui se revendiquent qu'éducateurs canins aujourd'hui et qu'ils ne sont pas. La vérité, d'accord ? C'est qu'aujourd'hui, comme on vit dans un monde d'hypocrites et on vit dans un monde de gens qui ont des petites boules, ça, c'est un vrai problème. Non, mais je te le dis, ça, c'est un vrai souci, tu vois. C'est que vu que personne ne parle avec personne et que personne n'a le courage de ses opinions, personne ne dit la vérité. T'as vu ? Non, mais pourquoi tu crois que les gens nous suivent ? Parce qu'on dit ce qu'on a envie de dire. Ça plaît, ça ne plaît pas. Il y a des gens qui peuvent me détester, d'autres qui peuvent m'adorer. C'est la vie. Mais qui dit la vérité ? Qui accepte tout d'un coup de dire, attends, je vais prendre un téléphone portable, puis je vais mettre vidéo, puis je vais commencer à faire trois minutes de vidéo sur des vrais sujets ? Et sans chercher à faire plaisir à qui que ce soit ? Sans chercher à faire plaisir à qui que ce soit, sans chercher à mettre un brouillard tellement épais que plus personne n'y comprend rien et qu'on n'arrive plus à rien comprendre. Qui fait ça ? Personne. Bon, ben, comme personne ne le fait. Et il y a des disparités en termes de vision du chien qui sont tellement importantes. Pauvres gens. Les pauvres gens. Mais tu t'imagines un petit peu, tu vas d'un éducateur à l'autre, ils disent le tout et son contraire. Le contraire, surtout. C'est même pas des visions qui se chevauchent, qui sont très différentes. Non, 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 c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire, tu vois, qui est balancé. Et là, les pauvres gens. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, j'ai envie de dire aussi un petit peu à tous les pros qui s'exposent, d'accord ? Il faut être un peu raisonnable. Il faut juste faire preuve d'un tout petit peu de raison et tout d'un coup, il faut s'écouter un peu parler. Si on dit une connerie ou si quelqu'un dit une connerie, il faut le dire. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter avec ces éducateurs canins qui ne travaillent pas, déjà, qui sont médiocres, qui sont en plus complètement illuminés alors qu'ils veulent se faire passer pour des savants fous. Putain, merde, les gens. Moi, c'est les gens qui m'embêtent. Attention, c'est pas la guerre des éducateurs. On s'en tape de ça, tu vois. Parce qu'après nous, il y en aura d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? Le chien ne va pas s'arrêter le jour où nous, on va s'arrêter. Non, non, non. Et puis, il n'y a jamais eu de guerre. Non, il n'y a jamais eu de chercher la guerre avec qui que ce soit. Oh là là, mais quel mal à la tête. Quel mal à la tête quand tu te coltines des gens. Mais est-ce qu'un bon éducateur canin, c'est quelqu'un qui est fort sur les réseaux, par exemple ? Non, pas forcément. Pas forcément. Un bon éducateur canin, ce n'est pas quelqu'un qui est fort sur les réseaux. Un bon éducateur canin, c'est quelqu'un qui est fort avec les chiens. Alors, s'il est sur les réseaux et qui te montre qu'il est fort avec les chiens, forcément, ça se passera mieux pour lui que s'il est complètement con et qu'il n'arrive à rien, tu vois. Un éducateur canin qui est bon, c'est un éducateur canin qui va prendre plaisir à répéter même un million de fois des choses qui peuvent paraître banales, mais mine de rien, il y a de nouvelles personnes qui font l'acquisition de chiens. Il faut bien leur expliquer à ces gens-là. Et donc, c'est ton travail de prendre le même plaisir que le premier jour à expliquer des choses. Et puis, un bon éducateur canin, c'est quelqu'un qui simplifie au maximum son discours pour être audible, pour être compréhensible du plus grand nombre. Moi, mon travail, si une personne a un problème de propreté, mon travail, c'est que le chien soit propre. Mon travail n'est pas de passer pour un physicien, d'accord ? Et puis, le chien, à la fin, en plus, il n'est pas propre. On s'en fout de ce que tu penses de moi. Tu m'as demandé de faire en sorte que le chien soit propre, intelligemment, avec cohérence, et que ça se passe tranquille et que tout le monde kiffe. Voilà mon travail où il est. Et je pense que c'est là où tu vois vite la différence entre la personne qui veut te parler à toi, qui a envie de t'aider, qui a envie de t'expliquer, et la personne qui n'arrête pas de se masturber toute la journée, à raconter des conneries, tu vois, avec les douze personnes qui peuvent lui dire que c'est bien, tu vois. Voilà la différence. Et ça se passe pour ceux qui sont exposés, mais aussi pour ceux qui ne s'exposent pas. À la simple différence que le principe même de s'exposer fait que, et ça, ça il faut quand même qu'on se mette au clair là-dessus, si tu décides de parler publiquement, c'est-à-dire qu'en fait, si ta page est ouverte à tout le monde, alors tu deviens un personnage public. Oui, oui, quoi qu'il y a. Et donc, tes paroles sont écoutées, donc il faut faire attention, ça a de l'importance, et tu es dans l'obligation, quand tu décides de réellement dire des choses, de montrer ce que tu sais faire. L'exemple le plus fort, d'accord, c'est que si là, tout d'un coup, je commence à dire, voilà, tu sais, moi, aux 100 mètres, je cours plus vite que Shane Bolt. Parce que non, techniquement, j'ai regardé un peu ces foulées, et tu sais, il y avait un astrophysicien quand il était sur la Lune à un moment donné, qui disait que les foulées du Shane Bolt n'allaient pas, puisqu'en fait, bon, tu as compris où je veux en venir, ok, super. Et donc là, forcément, toi, tu es derrière ton écran, tu vas commenter, et tu vas me dire, ok, super, tu as une vidéo quand tu fais un score. Non, mais écoute, moi, je n'ai pas besoin de montrer, d'accord, parce que moi, je montre, je montre de mon côté, seul, et j'ai besoin de rien. Bon, à un moment donné, j'ai juste envie de vous dire, les gars, putain, les gens qui font ça, soit vous leur envoyez des sacs de merde, soit, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Désolé pour la poste, et je pense aux postiers, malheureusement, et on les embrasse, nos amis les postiers, mais problème souvent avec les chiens, on en parlera. Mais il faut arrêter de déconner, il faut arrêter de déconner. Non, mais, parce que je te jure que ça continue comme ça, demain, je me mets boulanger, après-demain, tennisman, encore après-demain, je serai parti sur la lune, mais, comme je suis timide, je n'ai pas pris de photo, non, voilà, tout ce que je veux dire, c'est, aidons les gens, chacun son domaine de compétence, je ne parlerai pas avec un garagiste de voiture, parce que je n'y connais rien du tout, moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle roule, et donc, j'ai l'humilité de te dire, je n'y connais rien. Donc, un bon éducateur canin, si on veut aller par là, c'est quelqu'un qui te parle, normalement, je prends le garagiste, par exemple, le garagiste, tu lui dis, bon, ben voilà, ma voiture, je ne sais pas, il y a un bruit, s'il commence à te dire, ouais, parce qu'en fait, le conduit qui nana, et qui fait une explication, je le gif, je le gif, je le gif, ne faites pas ça, mais, en fait, le mieux, c'est qu'il te dise, oui, je sais ce que c'est, c'est ça, vous inquiétez pas, je vous change la pièce, ça fera 30 euros, merci beaucoup, ça fait longtemps que tu n'es pas allé chez, on les embrasse avec les possibles, mais, voilà, c'est ça, d'accord, et ça ne veut pas dire, moi je pense, attends, si je veux être complètement honnête, moi j'avais pris un éducateur canin, il y a longtemps, j'avais un Jack Russell, ouais, et deux, trois problèmes avec lui, étant donné que je vivais dans un 8 mètres carrés, et que j'avais 19 ans, bon, c'était une connerie, maintenant il est chez mes grands-parents, il est très heureux, le pauvre avec moi, pendant un an, j'ai pris une éducatrice canine, qui, d'ailleurs, je dis une éducatrice, c'est une éducatrice, mais c'est rien à voir avec le fait que ce soit une femme ou un homme, parce que ça, j'en ai vu plein après, partout, et qu'il m'avait sorti un, moi il avait des problèmes avec les chiens, il m'avait sorti l'intra-espèce, comment c'est ça ? Et je lui avais dit, excuse-moi, ça veut dire quoi, intra-espèce, c'est ça, entre chiens et chiens, et je ne comprends pas en fait, pourquoi on utilise des mots comme ça, au lieu de dire, entre chiens, et tu vois ce que je veux dire, pourquoi on est obligé d'utiliser des mots, comme ça, pourquoi certains utilisent des mots comme ça, et moi c'est un truc, typiquement, qui peut me faire, je me barre, parce que je ne comprends pas en fait, tout simplement, et je me sens con, je vais dire la vérité, et puis en plus je me sens débile. L'intra-espèce, l'inter-espèce, inter-spécifique, ouais, bah, regarde, une fois qu'on a dit ça, tu vois, non, parce que c'est logique ce qu'elle t'a dit, tu vois, à un moment donné, quand il y a des relations intra-espèce, qui sont tellement spécifiques, et bah, là en fait, le client, bah, il dit oui parce qu'il est poli. Oui, voilà, c'est ce que j'ai fait. T'as dit oui, t'as rien compris, t'as dit oui, et t'as dit à ton chien, bon bah, t'es dans la merde. Voilà, et puis tu continueras à gueuler sur les chiens. Voilà. Voilà, bah, ça typiquement, c'est une éducatrice, bon, d'une part, d'accord, qui ne te parle pas à toi, qui veut juste paraître plus intelligente, on va dire, pas plus intelligente qu'elle ne l'est, mais intelligente, parce que je la connais pas, d'accord ? Oui, donc elle a sans doute des problèmes personnels. tu sais, à un moment donné, elle a des problèmes d'estime d'elle-même, donc bon, il faut monter un petit peu. Ensuite, c'est souvent des personnes qui n'ont pas de solution. Ils n'en savent rien, ils n'en savent rien de comment faire. Donc, ils vont te noyer, ils vont te mettre dans la marmite à mots compliqués, ils vont tourner tout ça, toi, tu comprends rien, tu rentres chez toi, bon, t'as un capté, et puis, bah, au moins comme ça, je ne suis pas obligé de régler ton problème, puisque je ne peux pas le régler, je ne sais pas comment faire. Voilà où il est le vrai souci. Donc, un bon éducateur canin, il va te dire, ton chien a des problèmes avec les chiens. Point. Voilà, ton chien attaque des chiens, agresse des chiens, a peur des chiens, ton chien est con avec les humains. Bon, bah, voilà, ok, alors, c'est plus direct, c'est moins joli, mais au moins, tout le monde comprend, et on peut avancer. Donc, pour ceux qui cherchent un éducateur canin, déjà, on peut se dire que ceux qui sortent des gros mots, même si j'entends que c'est important de les connaître, c'est bon en tant que pro. Evidemment. Je ne dis pas ça. Et puis, dans les formations, on utilise tout, ce n'est pas le problème. D'accord. Mais même pour les clients, à un moment donné, une fois que je t'explique un truc, d'accord, je peux. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire. Mais, en tout cas, un bon éducateur canin comme ça, de prime abord, c'est le mec qui va te parler, à toi, et sans mots de pro, quoi. Et qui a des solutions. Et qui a des solutions, oui, bien sûr. mais parce que, putain, regarde un petit peu les évaluations, le bilan comportemental. C'est la nouvelle mode. La première séance. Avant, moi, ça s'appelait, voilà. Alors, avant, chez moi, sans doute, un sauvage sorti de je ne sais où, tu vois. Moi, je disais, bah tiens, c'est la première séance. Voilà. Non. Maintenant, nous allons procéder au bilan comportemental de l'animal pour voir sa stabilité. T'imagines ? Donc déjà, t'arrives, t'as l'impression que t'es à l'Elysée, on va te jeter, tu sais, il y a les cracheurs de feu, il y a la kermesse qui commence, c'est un délire, tu vois. Bon, ok, ce bilan-là, il va de une heure à deux jours. Oui. Parce qu'après, il faut rentrer, il faut faire l'arbre généalogique, machin, parce que si tu ne le fais pas, tu ne respectes pas l'animal avec tout le blabla qui va dedans, tu vois. Putain, alors, oui, on peut. Oui, c'est bien. Oui, il faut savoir tout ça en tant que professionnel, mais non, ton client n'a pas besoin de le savoir. Non, je pense, d'accord, qu'il y a des problèmes qui sont parfois techniques. Parfois, tu te dis, ah là, le chien, là, il y a un souci, il y a un souci, il va falloir se creuser la tête, ça devient intéressant. Mais toi, tu dois toujours fournir des solutions et parler simplement à ton client, d'accord, pour qu'il arrive à appliquer ce que tu vas lui demander. Et ensuite, la plupart du temps, d'expérience, eh oh, il faut arrêter, il faut arrêter, putain, ça prend trois secondes à régler et ça prend trois secondes, non pas en ne respectant pas l'animal, en le respectant justement et en disant, non, non, tu es quelqu'un d'intelligent, donc ça va aller vite parce qu'il n'y a pas besoin de se rendre fou. Combien on en... Moi, ce n'est pas compliqué, un jour, il se passera quelque chose, d'accord, parce que je vais lâcher. Non, je te le dis. Tu sais que tout ça est diffusé, on ne peut pas... Parce que du coup, il y a préméditation et tout ça, c'est pénible après. Parce que je suis persuadé que je peux récupérer une aide de l'État pour ma santé mentale parce que si tu vois le nombre de personnes qui viennent en formation et on a toutes les vidéos, pour le coup, c'est cool parce qu'on a tout, d'accord ? Rappelle-toi de la dernière, d'accord ? Ils ont vu quelqu'un qui fait des trucs, qui fait apparaître des chiens dans une boule de cristal. La communication. C'est ça. Il y a quelqu'un qui fait ça. OK. Elle nous a donné le rapport, d'accord ? Parce qu'elle était chez nous quand elle l'a reçue. Tu t'en rappelles ? Oui, oui, oui. OK, super. Un autre qui a vu cinq éducateurs. On a mis une pierre précieuse autour d'un chien comme ça, ses problèmes vont s'en aller. On a le mail, on a l'écrit, d'accord ? On a vu ça. Tu vois ce que je veux dire ? Des exemples comme ça, je vais écrire un livre. C'est sûr que j'écrirai un livre quand je n'aurai rien à faire. Parce que de toute façon, il sera lu par moi et ma grand-mère et un peu de famille, tu vois, c'est vrai que des fois, en tant que personne, là, je te parle de moi, ce n'est même pas en tant qu'éducateur canin. En tant que personne, de temps en temps, tu peux dire maintenant, je pose tout et si je tombe sur une personne qui a fait ça, je crois que je lui arrache la tête. D'accord ? Et la violence ne règle rien. On doit conserver ses émotions. On doit se calmer. Bien évidemment, d'accord ? Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que parfois, parfois, c'est difficile. Et parfois, même moi, je me pose quand les gens arrivent au centre, quand on est en pleine formation, quand il y a des chiens difficiles partout, quand c'est le bordel, d'accord ? Eh bien, ça m'arrive des fois de me poser. Je t'avoue, alors tu sais, des fois, je vais sur les réseaux, moi, je n'en ai pas beaucoup. Tu sais, je farfouille, je regarde un petit peu ce qui se passe, tu vois. Et je t'avoue que des fois, je suis fatigué. Non, je suis crevé. Je te le jure. Le problème, c'est que c'est le chien derrière tout ça. Le chien, il paye tout le temps. Donc je suis crevé et puis après, je me dis ferme ta gueule, elle arrête d'être crevée et va travailler parce que sinon, le chien, il est foutu. Mais c'est vrai que ces gens-là musent. Le problème, c'est que ça embrouille vous, ça vous embrouille vous, ça embrouille tous les clients. Le problème, c'est que moi, je comprends aussi qu'elle a un maître le chien qui veut voir un éducateur canin. La vérité, s'il commence à foutre son nez sur Internet et on en fait partie, il entend notre son de cloche, admettons, s'il tombe sur nous, mais derrière, il va en entendre 800 000 autres. Il n'a pas de raison de nous croire plus que les autres de prime abord. Moi, je comprends qu'au bout d'un moment, tu es perdu dans une espèce de jungle et c'est compliqué du coup de faire le choix. Je suis d'accord. C'est pour ça que le premier rendez-vous gratuit, c'est le plus fort parce que comme ça, ça se passe mal ou on n'est pas d'accord. Bonne journée et puis chacun se quitte bons amis et quelque part, c'est un peu la vie et ça devrait même être normal. Mais bon, après, on ne peut pas l'imposer. Comme je te dis, ça dépend. Après, quand tu regardes un petit peu ce qui se fait, je trouve quand même que tu vois quand même assez vite ceux qui ont envie d'aider et ceux qui n'ont pas envie. Ceux qui sont là pour eux et ceux qui sont là pour les autres. Et puis après, j'ai un coup d'œil sur le travail. Tu vas voir quelques vidéos, tu dis bon, ça me plaît, ça ne me plaît pas et après, chacun fait son choix. Mais tous les éducateurs n'ont pas de vidéos non plus. Oui, mais ils ont tous un site internet, ils ont tous quelque chose. Donc maintenant, avec un téléphone portable, alors après, il faut faire attention à ce qu'on diffuse parce que les pauvres, sinon ils vont se faire pourrir dans tous les sens. Mais sinon, je te le dis, le premier rendez-vous peut engendrer, si ça se passe bien, du bouche à oreille qui fait qu'il y a plein d'éducateurs qui travaillent très bien, qui aiment les chiens et qui travaillent sans aucun problème et qui n'ont pas de soucis et tout le monde dit on est très satisfait et ça se passe super bien. Et ça, c'est cool. Mais il va falloir que tout le monde, à un moment donné, se prenne par la main parce qu'il y a des dérives, parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi toute la journée. Et après, c'est toujours pareil. Bon, le chien, lui, se marre bien cette année, mais c'est surtout les gens. Et les gens, ça va être à eux maintenant de commencer à parler. Est-ce qu'un bon éducateur canin, c'est un éducateur canin qui est éducateur canin positif ? Ou qui fait de l'éducation positive ? Ça ne veut pas dire la même chose. Moi, je te parle de... J'ai plein de sites, des cartes de visite. J'en ai encore eu une la semaine dernière. Quelqu'un qui m'a attendu sa carte de visite. Et il y avait marqué, je ne vais pas dire son nom, d'un an, éducation positive. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est un bon éducateur canin ? Non. C'est un mauvais éducateur canin ? Oui. Pourtant, on n'a pas vu travailler. Non. Mais on a surtout vu que là, il essaye d'en fumer. Il n'est pas sûr de lui. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Il est peureux. Il est fragile. Mais non. Juste avec la carte ? Juste avec la carte. Parce que tu mets positif. Parce que c'est à la mode. Parce que maintenant, tout le monde raconte ça. Parce que maintenant, il faut l'être. Mais ça veut dire quoi, l'être ? C'est l'être pour qui ? Pour toi ? Ça te fait plaisir ? Ah, ton chien a peur des humains ? Le conseil qu'on va te donner, c'est quoi ? Évite-les. Eh ouais, parce qu'il ne faut pas mettre le chien dans un état psychique qui le rendrait mal à l'aise. Et donc, si les humains le mettent mal à l'aise, eh bien, évitez les humains. Alors, dans ces cas-là, alors moi, j'ai fait un petit peu la liste. Vous avez la lune. On peut toujours essayer de vous y envoyer. Pour le moment, il n'y a personne. Non, mais d'accord de quoi ? Non, mais c'est vachement facile. Putain, mais tu t'imagines un petit peu comment c'est frustrant pour quelqu'un comme moi, d'accord, qui a des chiens... Mais toi, tu n'as pas marqué éducation positive. Ah bah, jamais de la vie. Donc, tu fais l'éducation pas positive. Non, moi, je suis positif pour le chien. Et je n'en ai rien à foutre d'être positif pour certains professionnels qui ont envie d'entendre le mot positif dans toutes les phrases qu'ils prononcent. Tu vois, la discussion, moi, je me mets à la place du maître qui cherche un éducateur canin. Eh bien, c'est compliqué pour lui. Eh bien, il agresse les humains. Eh bien, j'appelle un éducateur canin, d'accord, positif, marqué positif, marqué très gentil, marqué ce que tu veux, d'accord, il débarque chez moi, ok, et il me dit, ok, votre chien psychiquement n'est pas bien quand il voit des humains, il ne faudra plus jamais qu'il en voit ou alors il faut les éviter. Bon, eh bien, cette personne-là, d'accord, si j'ai un jardin, je l'enterre et si je n'en ai pas, je le mets dehors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais attends, regarde, je vais même te donner l'explication à ça, d'accord, quand tu détournes, c'est-à-dire que quand tu fais un écart sur un humain, quand tu marches, ok, d'accord, dans la nature, c'est la même chose, quand le chien, mais ça pourrait être un loup, ça peut être ce que tu veux, d'accord, a l'impression qu'il est moins fort que ce qu'il croise, ok, il fait un écart et comme ça, hop, là, on se barre. Ça veut dire, j'ai peur de ce qu'il y a là, je ne veux pas l'affronter, donc je me barre. Deuxième option, je fais un détour, j'observe et si je peux le bouffer, là, je vais me mettre en position de chasse, je vais me dissimuler et je vais attaquer. Donc, quand tu proposes bordel de merde à ton client de faire un écart ou un détour quand il y a un humain qui arrive, petit 1, tu dis à ton chien qui est en plus sans doute peureux, je suis encore plus peureux que toi, donc je fais un détour, petit 2, viens, on va le manger ensemble et on va trouver une stratégie pour l'attaquer par derrière. Voilà, voilà ce qui me gêne là-dedans et donc, ce n'est pas le terme éducateur positif ou pas, ce qui me gêne, c'est la stratégie qui peut être employée. Donc, tu me demandes comment on reconnaît un mauvais éducateur canin, c'est quelqu'un qui te propose ça. Point. Tous les éducateurs qui vont te balancer l'état psychique, machin, du chien, d'accord, ils veulent te faire culpabiliser. Ils sont dans la branlette intellectuelle qui n'existe pas dans la vraie vie. Moi aussi, je préfère que le chien vivent toujours dans le pays d'Alice au pays des merveilles, d'accord ? Moi aussi, tu vois, j'aimerais croiser Angéline la Jolie quand je me promène dans l'herbe. Moi aussi, évidemment, j'en sais rien pourquoi, en plus, elle n'a même pas joué dedans, je crois, la pauvre. Moi aussi, j'ai envie de ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Ça n'existe pas. Il y a des humains, il y a des chiens, alors que les chiens n'aiment pas les chiens, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, pour le reconnaître à chaque fois qu'on marque un positif, machin, un truc, c'est juste, je trouve ça pompeux, si tu l'es, tu l'es et tu le sais que tu l'es et la personne en face de toi, le client, le sera aussi, d'accord ? tu n'as pas besoin de le marquer, c'est ça ? Donc, tu n'as pas besoin de le marquer. Donc, le marquer, c'est pour moi, à mes yeux, faire acte de faiblesse et essayer de tromper les gens que tu as en face en disant, hé, je suis nul, mais tu as vu, je suis positif, mais je suis nul, mais je suis positif, mais non, si tu l'es positif, mais tout le monde va le voir que tu l'es et donc, tu auras des clients, tu ne sauras même plus où les mettre parce que le gars qui habite au 14 de la rue, s'il est content de toi, il va parler à celui qui habite au 17 et puis au 25 et puis au machin et donc, tout le monde dira, cette personne-là est formidable, elle est gentille, elle est positive, mais c'est les gens qui doivent le dire, ça ne doit pas venir de toi-même, mais putain, mais tu es qui pour dire je suis positif ? Non mais sans déconner, en fait, tu es juge de toi-même, non mais c'est incroyable. Mais c'est surtout que maintenant, de marquer positif, ça veut surtout dire je ne suis pas violent. Mais c'est encore, mais c'est de la folie parce que déjà, la violence, elle est aussi psychologique, c'est ce que je viens de t'expliquer là quand tu fais un détour, par exemple, d'accord ? Donc là, tu vois, déjà on est dans la merde mais en plus de ça, personne ne doit être violent, c'est-à-dire que rien ne, c'est pas parce que tu mets positif ou pas positif que tu vas lutter ou combattre contre quelqu'un de violent, quelqu'un de violent et quelqu'un qui n'a pas sa place en fait dans le monde de l'éducation canine et qui ne doit pas approcher les chiens. Point. Et je pense que le jour où on arrêtera de se cacher derrière des mots, le jour où on arrêtera toute cette mascarade, peut-être qu'on pourra juste dire les choses tranquillement, la violence n'est pas permise. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant la violence ? Effectivement, moi un chien qui a peur des humains, eh bien mon travail est de faire en sorte qu'il n'ait plus peur des humains. Par exemple. Voilà. Et donc parfois, tu passes par des moments où le chien, putain, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Mais tu m'étonnes qu'il n'est pas bien. Il a peur. Bien sûr qu'il n'est pas bien et qu'il a peur. Il y a le podcast sur la peur. Allez l'écouter comme ça, vous en saurez plus. Mais en tout cas, mais moi je comprends un peu les gens qui quand ils voient marquer ça, ils se disent ah bah c'est bien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que ces gens-là se font malheureusement arnaquer et que maintenant il y a des problèmes. Et il y a il y a des problèmes de partout. Il y a même des problèmes que moi je n'avais pas vu venir. C'est-à-dire que maintenant tout le monde doute de tout. On lit tellement de conneries, on lit tellement de trucs que tout le monde doute de tout. Maintenant même aller faire pisser son chien dehors, les gens sont en train de se dire comment je vais faire pour être positif quand ils pissent. parce qu'ils sont rabâchés de ça. Mais putain, écoute, dans le passé on peut tirer des forces et on peut aussi jeter des choses parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Moi je pense que le chemin, l'erreur qui a été faite par le passé d'accord et par donc les plus anciens et peut-être c'est peut-être d'avoir beaucoup trop facilement et beaucoup trop rapidement avoir choisi la voie d'aller s'enfermer dans des clubs et de faire des sports canins. Et donc en fait on a déserté un peu les villes, on a déserté un peu la vraie vie entre guillemets tu vois et je pense que c'est une erreur stratégique qu'ils ont commise et qui est en train un petit peu de se multiplier maintenant. Ça c'est une erreur mais il y a aussi des choses très bien qui étaient faites dans le passé et il ne faut pas tout jeter. Est-ce que c'est vrai que dans le passé c'était plus violent qu'aujourd'hui quand même ? Oui. Donc ce mouvement dit positif parce qu'encore une fois on parle d'un mot de marketing d'étiquette en tout cas plus que de pensée il n'a pas apporté que du mal s'il a permis aussi d'arrêter ce genre de choses en tout cas en fait il n'a rien arrêté il n'a fait qu'exacerber ceux qui étaient violents et ceux qui étaient très gentils et en fait il a augmenté les extrêmes et les extrêmes c'est toujours dangereux à un moment donné ce qui a permis à des gens qui étaient un peu trop durs de voir apparaître des gens moins durs c'est simplement l'intelligence c'est des gens comme toi comme n'importe qui qui un jour s'est dit je veux être éducateur canin et est-ce qu'on est obligé de faire ça si la réponse est oui bon bah on discute plus si la réponse est non et qu'on est capable de le montrer avec des chiens parce que moi ça m'arrive plein de fois d'avoir des idées qui me passent par la tête quand il y a un chien je les essaye si je vois que je pars sur une voie de garage parce que ça fonctionne pas et bah je me dis bon attends là sur ce coup là ça fonctionne pas ça veut pas dire que c'est mauvais peut-être que je te le ressortirai dans 2-3 chiens tu vois mais en tout cas ça ne marche pas si ça fonctionne après j'en tire les conséquences pourquoi ça a marché comment etc et la vie avance il faut pas être nostalgique de ce qu'on propose ou de ce qu'on fait ça c'est pas grave parce qu'après c'est une partie d'échec avec le chien intellectuellement t'es toi et le chien et on essaye de rentrer en contact et on essaye de voir un peu comment on peut s'embêter tout ce que moi je veux t'expliquer c'est que le passé a de mauvaises choses et a aussi de bonnes choses le présent a de mauvaises choses et a de bonnes choses et dans le futur ce sera la même chose parce que la vie est faite comme ça d'accord il ne faut pas faire des guerres ça ne sert à rien la guerre ne sert à rien si ce n'est à troubler tout le monde et plus personne n'y comprend rien donc même si nous aussi on fait sans doute des bêtises nous aussi on participe directement aussi à cette bataille tu vois sauf que on essaye de participer à cette bataille en proposant nos arguments notre vérité et en vous montrant ce que nous on est ce que nous on fait et effectivement tu vois ce que nous on est c'est là c'est à se dire un jour putain mais ça c'est un super format parce qu'on peut aller plus loin sur certains thèmes et on ne peut pas le faire en vidéo comme quand on est basiquement basiquement tu vois ah bah génial allons-y les formations bah aujourd'hui on a la chance de pouvoir faire carrément des castings pour recevoir que des chiens extrêmes en termes de difficultés génial on va pouvoir les aider parce que ces gens là la plupart de ces chiens sont en attente d'euthanasie super et puis on va pouvoir montrer tout ça et puis quand on a envie de se marrer et de faire une connerie et bien on se marre sans se soucier de ce que quelqu'un va pouvoir dire parce que justement on s'est marré pourquoi la plupart de ceux qui se disent positifs c'est ceux qui diffusent le plus de haine sur les réseaux parce qu'ils ne le sont pas positifs parce qu'en fait ils essayent de l'être pour eux-mêmes et je pense que à trop dire qu'on est gentil ça veut dire qu'en fait on est une vraie putain et voilà c'est le seul mot qui m'est venu là comme ça très bien très bien bon des réponses rapides parce que 41 000 des réponses rapides est-ce qu'un bon éducateur canin c'est peut-être celui qui est plus cher que les autres non tu m'as dit rapide elle me prend pas la tête maintenant je vais vous mettre une phrase non pas forcément non pas forcément ça dépend de la zone dans laquelle vous vivez il y a des zones de France d'accord où le revenu moyen est moins élevé et donc les éducateurs mettent un prix en fonction du revenu moyen donc non ça ne veut rien dire très bien est-ce qu'un bon éducateur canin c'est un éducateur qui a un centre attends je reviens juste sur ta première question tu t'imagines un petit peu qu'en plus vu que tous nos stages sont gratuits espèce d'enfoiré ça veut dire que vraiment ne venez pas chez nous parce qu'on n'y comprend rien on a jamais vu un chien non c'est vrai c'est un peu différent c'est grâce à vous c'est grâce à 800 000 abonnés tous réseaux confondus que les stages maintenant sont devenus gratuits les stages chien difficiles les stages d'éducation est-ce qu'un bon éducateur canin c'est un éducateur qui a un centre non pas du tout pas forcément pas forcément on s'en fout un bon éducateur c'est quelqu'un qui vous fait sortir dehors qui vous fait sortir en ville qui vous fait sortir en forêt aussi donc un bon éducateur peut avoir un centre il peut avoir un centre parce que c'est plus confort pour lui mais s'il vous enferme dans le centre sur tous vos cours barrez-vous parce que là vous êtes dans la merde il doit sortir au bout du combien de cours au bout de combien de cours on doit se dire c'est un peu chiant on n'est toujours pas sorti ça dépend du problème alors ça dépend du problème du chien bien sûr pour de l'éducation au bout de 2-3 cours il faut aller dehors et surtout tout ce qui est cours collectif tout ce qui est mise en situation de chien tout ça doit se faire dans un milieu ouvert la vraie difficulté du centre on en a un d'accord donc vraiment moi je ne jette pas la pierre au club mais simplement le vrai handicap c'est qu'en fait vous travaillez dans un jardin parce que c'est clos et comme c'est clos le chien sait que c'est clos et va avoir des comportements déviants et donc va altérer la réalité de ce qu'il va faire ensuite en dehors du club et ça beaucoup de gens disent ouais putain j'arrive au club c'est parfait je ressors le con il s'est barré et bien en fait c'est pour ça voilà donc un bon éducateur c'est quelqu'un qui dit allez on a bien bossé on a bien répété nos gammes je pense qu'on est au point allez on se barre on va dehors très bien est-ce que pour conclure on peut en fait dire c'est un peu con parce que au final est-ce que ça a vraiment fait avancer les choses qu'un bon éducateur canin c'est un peu au feeling au final et c'est comment on le ressent c'est absolument au feeling n'allez pas vers quelqu'un que vous ne ressentez pas aussi bon puisse-t-il être à un moment donné si on sent et puis il doit savoir vous prendre combien de gens j'ai eu qui au départ étaient réfractaires à certaines choses ou qui au contraire voulaient imposer un truc parce qu'ils pensaient que ça devait être comme ça et au final au final il faut les amener il faut les amener vers la voie il faut je pense que quand t'aimes les gens c'est plus facile que quand tu les aimes pas en fait donc un bon éducateur canin c'est quelqu'un qui aime les gens c'est quelqu'un qui vous le dira tout le temps c'est quelqu'un qui aime les chiens et qui aime les chiens plus que lui-même et quand tu les aimes plus que toi-même ça veut dire que t'es capable toi parfois pour la bonne cause de te dégrader aux yeux du chien ou même aux yeux du client parce que tu veux mettre en valeur les personnes et parce que toi ton vrai kiff c'est de voir des gens qui ont un sourire et de voir un chien qui a un sourire et qui repart en disant ah tu m'as fait suer mais on va bien se marrer maintenant tu vois et je vais pouvoir être heureux avec mes maîtres voilà c'est tout tu tombes sur cet éducateur-là et bah vas-y fonce est-ce que quand on peut se dire que quand il y a un doute il n'y a pas vraiment de doute au final c'est qu'il faut s'en aller il n'y a pas de doute parce que même et ça se trouve l'éducateur peut être bon quand même bien sûr mais si en tant que client mais c'est pour ça je pense qu'il faut se quitter bons amis de temps en temps s'il y a un doute si on n'est pas convaincu même si en face il est très bon ou elle est très bonne c'est pas grave dites on arrête on n'est pas sur le même la même longueur d'onde un éducateur canin qui vous impose quelque chose qui vous impose un type de collier qui vous impose un harnais qui vous impose n'importe quoi comme accessoire quand il vient vous voir ou quand vous allez dans son club barrez-vous discutez même pas ne lui dites même pas ni pourquoi ni comment ni machin barrez-vous on n'impose pas on explique on donne des pourquoi on se relaxe et surtout on ne maltraite pas ses clients à un moment donné un client quand il arrive surtout quand il est fatigué il est usé il est usé parce que des fois la vie elle est dure même pas qu'avec le chien elle est usante il faut savoir le prendre il faut savoir l'amener dans notre galaxie dans notre univers il faut créer un univers autour de lui et vous allez comme ça arriver à tout enlever si vous voulez enlever des choses ou vous allez rajouter des choses si vous en avez envie mais si vous arrivez comme un espèce de sauvage et que vous dites bon tiens ton chien il aura ce collier là ce machin là ce truc là et bien vous allez braquer la personne vous allez braquer le chien et vous n'allez rien réussir à gagner et donc en général avec ces gens là il faut se barrer très bien et bien j'espère qu'en tout cas ça vous permettra de mieux choisir en tout cas ou de moins se tromper ou en tout cas de mieux vivre votre éducation avec votre chien et votre éducateur canin en tout cas on peut le dire il y a des bons éducateurs canins il y a des bons éducateurs canins et ils doivent peut-être se faire plus entendre mais il y a des bons et je pense qu'aussi c'est aux gens de le dire absolument quand vous tombez sur quelqu'un de bon dites le dites le vraiment vraiment dites le parce que c'est vous qui avez les clés en fait c'est toujours les gens qui ont les clés c'est pas les pros c'est toujours les propriétaires de chiens merci Tony merci à vous en tout cas on va se retrouver la semaine prochaine n'oubliez pas de vous abonner à toutes les plateformes de podcast en tout cas votre préféré que ce soit Spotify que ce soit Deezer Apple Podcast ou toutes les autres abonnez-vous pour ne rater aucun podcast abonnez-vous sur tous nos réseaux la chaîne YouTube évidemment si vous êtes là commentez donnez-nous votre expérience en commentaire allez-y peut-être que vous avez rencontré des bons des mauvais comment vous avez choisi comment vous avez fait c'est toujours bien pour tous les autres qui liront voilà on ouvre le débat le débat il est ouvert merci à tous et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast salut bande de chiens